La montagne d'Ézéchiel a accueilli les dames La bovie venue honorer son éternité ainsi que le trio de la mission de Panamé. Une occasion pour eux de percevoir la dissemblance entre son éternité d'Abo et Parfaite, son Saint-Anne. Je m'appelle Parfaite, le Stéphane de l'Esprit Saint, et je fête mes 26 ans aujourd'hui. Les gens qui pensent que c'est moi qui, c'est moi d'Abo, c'est d'Abo, c'est le Parfaite. Il mélange tout, il me connaisse même pas, il ne semble pas qui je suis, comment j'ai grandi, il ne semble pas ce que je vis. Mais il me critique, il me juge, bon c'est pas grave. Vous venez de voir tout à l'heure, celle qu'on appelle Parfaite, mon Temple. Je rentre en elle, j'en sors quand je veux et comme je veux. Sa vie est toute donnée. Elle ne peut pas avoir de vie en dehors de moi. Parfaite, c'est un être humain comme vous, D'Abo, c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui dont vous entendez la voix, là, maintenant et tout de suite. Des moments de réjouissance au cours desquels le très Saint-Père a fait le bilan des 9 ans de combat de la mission de Baname. De novembre 2009 à novembre 2018, c'est en évidence 9 années de dur labeur que D'Abo vous avez consacré à la cause du salut de tous les D'Abois et des hommes de bonne volonté. D'Abo, Père éternel, Dieu des D'Abois, fais-nous revenir, que votre visage s'éclaire, alors nous serons sauvés. De passage dans la chair, le Christ Jésus, frère jumeau du pape Christophe XVIII, a entretenu les D'Abois sur la source de sagesse qu'est D'Abo du Esprit-Saint. Nous avons quoi des savants, des historiens, des chercheurs, des philosophes ? Dieu seul est la sagesse. Nous ne connaissons rien, nous ne sommes rien devant le tout puissant. Durant quatre jours, les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ en communie avec la cour céleste ont jubilé et magnifié son éternité ainsi que son épouse la Vierge Marie de passage dans la chair de Sainte Parfaite. Merci.